Face à la perspective d'une candidature d'Ousmane Sonko qui s'éloigne de plus en plus au Sénégal, les PASTEF, son parti dissous par les autorités sénégalaises en juillet dernier, a décidé de prendre les devants. Le parti a désigné officiellement hier dimanche Basirou Diomaï Faye, son secrétaire général, candidat à l'élection présidentielle de février prochain. Parrainer Diomaï Faye, c'est parrainer Sonko. C'est le slogan tout trouvé pour inciter les indécis à parrainer les porteurs du plan B. Une campagne est justement lancée à cet effet avec l'objectif d'atteindre les résultats à moins de trois semaines de la date limite de la clôture des parrainages. Ce choix a été proposé par les dirigeants du PASTEF et validé par son chef Ousmane Sonko, qui n'a pas réussi, malgré son recours à la justice, à réintégrer les fichiers électoraux. Après avoir été radié des listes électorales suite à une condamnation dans une affaire de MERS, l'opposant à Agisar, une employée d'un salon de beauté d'Akaroua. Basirou Diomaï Faye, poursuivi et placé en détention depuis sept mois pour outrage à magistrats, diffamation et diffusion de fausses nouvelles, devrait affronter, si sa candidature est validée, les candidats de la majorité présidentielle et actuel premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, mais aussi plus de 60 personnalités qui se sont déclarées candidats. Pour un rappel, l'opposant Ousmane Sonko est incarcéré depuis le 30 juillet dernier pour plusieurs chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, association des malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l'État. Il avait été déclaré coupable le 1er juin des débauches de mineurs et condamné par contumence à deux ans de prison ferme, ce qui le prive automatiquement de ses droits civiques et politiques. Sonko a obtenu un jugement favorable à sa réintégration sur la liste électorale par le tribunal de Zigginshore, ville dont il est le maire depuis 2022, en octobre dernier. Mais le verdict a été cassé par la Cour suprême du Sénégal vendredi dernier, qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal hors classe de Dakar. Sonko avait également fait recours auprès de la Cour de justice de la CDAO, qui a considéré dans sa décision du 17 novembre courant que ses droits n'ont pas été violés. Dans la mesure où la justice n'a pas encore dit son mot définitif, quant à la réintégration de Sonko dans les fichiers électoraux, l'opposant voit ses chances à une participation à la présidentielle, s'amenuiser sérieusement, après des trois mois du scrutin du 25 février 2024. Le PASTEF assure que la candidature d'Oseman Sanko n'est pas totalement écartée, bien qu'il ait choisi un nouveau candidat pour défendre ses couleurs à la course au fauteuil de février prochain. Parce que, insiste-t-il, tous les recours judiciaires ne sont pas effusés.